Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration de cette voiture la Nissan Gold Leader qui vient d'être ajoutée sur le jeu avec le premier DLC, le premier car pack de Forza Horizon 5 cette voiture est un restomod fabriqué et conçu par Forsberg Racing donc en gros ils se sont basés sur une ancienne voiture, ils ont modernisé et préparé pour en faire du coup un restomod donc c'est basé sur une Nissan 280Z, modernisé donc par Forsberg Racing modernisé au niveau de l'apparence puisqu'il y a un petit kit carrosserie évidemment qui respecte les lignes de base de cette Nissan Z mais qui est quand même on va dire un peu plus moderne avec plein de petits détails qui changent je crois si je dis pas de bêtises que le kit carrosserie en vrai a été fabriqué par Rocket Bunny et ce qui est assez marrant c'est que justement les kits Rocket Bunny qui étaient sur Horizon 4 ont disparu sur Forza Horizon 5 et pourtant je crois que celui-ci a donc été conçu par Rocket Bunny donc c'est un petit peu bizarre mais c'est comme ça niveau moteur, ils ont mis sur cette voiture là un RB25 qui est donc un moteur de chez Nissan qui est un cousin du RB26 qui est très connu pour être monté sur des Nissan comme la R34 par exemple donc en gros c'est un 6 cylindres 2.5 litres qui sort ici en version préparée 424 chevaux pour 1100 kg environ elle fait 0 à 100 en 4 secondes et demi et elle tape des pointes aux alentours des 300 kmh de série en sachant qu'elle est quasiment en top A en classe d'indice performance donc potentiellement une voiture qui va être assez fun à conduire et assez performante aussi si tout se passe bien qui doit être aussi d'ailleurs un peu en mode préparation drift parce que ce genre de frein à main en général c'est souvent parce qu'on a une prépa drift tout simplement enfin on verra le coffre est fat d'ailleurs, enfin le coffre est fat c'est qu'il n'y a pas de siège à l'arrière en fait et puis ouais elle est très jolie globalement cette forme là, cette coupe là, on va dire grand capot avant bi place et puis petit coffre c'est une coupe que j'adore donc là c'est vraiment pile poil ça la Z donc ça doit être plutôt assez fun à conduire après on verra bien dans quelques instants parce que ça donne déjà le niveau performance et puis un petit peu niveau aussi plaisir auditif donc on va faire un truc, c'est qu'on va se tp, on va changer un peu de coin parce que pour l'instant toutes les vidéos je les ai faites à partir de cet endroit là on va circuler, on va aller un petit peu ailleurs histoire de voir d'autres choses parce que c'est vrai que sinon on va parcourir souvent les mêmes routes donc c'est parti avec cette Nissan Gold Leader je vous rappelle qu'il y a un DLC donc si vous ne l'avez pas pour l'instant dans votre garage c'est tout simplement que vous n'avez pas encore récupéré votre passe voiture et que vous n'avez pas donc récupéré cette voiture qui est gratuite c'est à dire qu'une game vous n'avez pas besoin de repayer pour l'obtenir par où va-t-on ? Allez on va aller par là et puis je vais me taire, je vais vous laisser un petit peu écouter le son avant de commenter un petit peu le gameplay je vais me taire, je vais me taire de repayer pour l'obtenir par là c'est parti Donc ouais elle prend quand même jusqu'à quasiment 8500 tours Bah elle les prend peut-être d'ailleurs Ouais elle les prend 1500 Avec le petit son de Nissan Assez classique on va dire au final Ca ressemble quand même pas mal au son du RB26 Sur le jeu D'ailleurs ils ont peut-être fait un copier coller avec juste 4 petites modifications Au niveau du pitch parce que ouais le son est vraiment Très approche On a une boite 5 d'ailleurs je voulais vérifier on a pas de 6ème là dessus Et puis on a une caisse qui est effectivement Assez joueuse en propulsion Mais qui est pas trop dure à conduire en vrai Par rapport à toutes les autres propulsion que j'ai conduite Sur le jeu En vrai celle-ci est assez simple à manier Même on va dire avec un rapport Pas de puissance bien meilleur Que d'autres bagnoles pourtant assez modernes Elle se conduit très très bien alors après Peut-être qu'aussi de série elle est en pneus slick Faudra vérifier mais c'est peut-être Pour ça aussi peut-être qu'ils ont considéré que de base Elle était avec Avec des pneus déjà un petit peu On va dire qualitatif un peu supérieur A ce qu'on avait avant Alors ça conduit très bien on entend bien Le bruit du turbo On entend aussi le petit Claquement Qui doit être lié à la transmission Alors je sais pas précisément ce que c'est C'est la boîte qui fait ce petit Qui a un effet de sang qu'on a pas sur d'autres bagnoles En tout cas que j'ai pas remarqué par exemple sur une R34 Donc ça fait plutôt plaisir ce genre de petit détail clairement Et puis ouais elle est assez performante Elle est assez légère donc ça ça fait quand même Plutôt plaisir on va dire au niveau du maniement Ouais elle est assez légère, bonne accélération Plutôt bon freinage Plutôt assez fun à conduire et puis bon son Et beau design c'est une voiture qui part plutôt bien On va dire pour être dans les voitures que je vais apprécier Clairement conduire sur Forza Horizon 5 On va se faire un petit peu de conduite aussi en vue intérieure tout de même Pour faire profiter encore un petit peu de Cette voiture quand elle est full stock Après on ira évidemment l'améliorer si elle est améliorable Et puis regarder un peu ce qu'on peut Lui faire éventuellement au niveau Des custom, des améliorations Ce genre de chose Mais elle est très cool à conduire Et globalement un truc que j'apprécie Tout de même beaucoup sur Forza Bon c'était déjà le cas sur le 3 C'est le cas aussi sur le 4 Et encore peut-être plus sur le 5 C'est la réalisation des textures intérieures Des différents matériaux On voit bien la différence sur un horizon 5 Comme sur un horizon 4 d'ailleurs Ou un horizon 3 La différence entre du cuir Du plastoc, du bois, de la cantara Et j'aime bien ça Avec le reflet du soleil au-dessus Voir toutes les petites imperfections Sur le tableau de bord et sur le volant C'est un truc que je kiffe et qui est super bien rendu Je trouve sur Forza Horizon 5 Donc ce que je vous propose C'est d'aller, comme je vous le disais Un petit peu l'améliorer Voir ce que ça peut donner avec les améliorations Je ne sais pas encore ce qui est dispo dessus Je viens de la récupérer au garage Donc aucune idée Ca va être un peu la surprise au niveau de ce qu'on peut lui faire Puis on va aller en bord de plage Tiens ça va changer un peu Normalement je dois avoir une maison Si mes souvenirs sont bons Ouais elle est là Une maison sur la côte Qui est une maison d'ailleurs Elle est offerte aussi Si je ne dis pas de bêtises Quand vous avez le premium du jeu Vous avez en fait pas mal d'avantages Avec le premium Vous commencez déjà avec une maison gratuite sur le jeu Bon, qui est gratuite pour tout le monde La Casabella Et ensuite vous avez Deux autres maisons offertes Qui vous donnent les bonus Il me semble de Point de chanson de couest, c'est ça ? Et également Des bonus Si je ne dis pas de bêtises 5 super willspins Il me semble Donc il y a quand même de quoi faire Avec ces petits packs Voilà Pour bien commencer sur FH5 Donc voyons voir les swaps Un V8 7 litres Un 6 cylindres 3 litres racing Qui n'est pas le 2JZ Un V6 biturbo 4 litres Qui est assez énervé Et un V8 biturbo 3 litres 5 Donc pour l'instant on ne va pas la swapper Le V8 biturbo 3 litres 5 Je ne sais pas d'où il sort non plus d'ailleurs Il y a quand même pas mal de nouveaux swaps Effectivement Bon déjà on va s'intéresser Aux améliorations de cette voiture On va dire hors On va dire hors swap Je pense que déjà Ça devrait être assez énervé Parce que ce genre de voiture Avec le turbo En général Ça sort voilà Quasiment 1000 chevaux Je ne sais pas si elle va vraiment faire 1000 chevaux Mais on va en être vraiment pas loin 981 chevaux Pour une caisse qui je le rappelle Fait 1100 kg Donc c'est plutôt assez OP On va se la mettre comme d'habitude En kit course Celle-ci ça ne m'intéresse pas des masses De partir en drift pour l'instant Et ça ne m'intéresse pas non plus Des masses de partir en tout terrain Donc on va effectivement améliorer Comme si on allait faire du circuit Même si ce ne sera peut-être pas le cas On verra bien En boîte course Et on a moins d'une tonne maintenant Moins d'une tonne pour Merce Pour Quasiment 1000 chevaux Quasiment un rapport plus puissance de 1-1 Ce qui est plutôt assez stylé Donc on a évidemment la gomme sling Donc de base on était considéré comme étant Un gomme sport en fait Donc effectivement ça a dû aider un petit peu Pour le grip On n'avait pas les gommes rues toutes péraves On va regarder Est-ce qu'on a des kits esthétiques dispo ? Le kit Forza éventuellement Qui est pas trop moche sur celle-ci Alors juste un tout petit détail Qui doit augmenter pas mal la tenue de route Enfin... Ouais non en fait Ah si quand même 0.4 en plus Et on a donc Le kit Edron Forza Qui peut remplacer celui de base Et qui permet de grimper à 6-8 en tenue de route Pourquoi pas j'ai envie de dire Parce qu'il est vraiment similaire à celui de base Il est un peu moins joli on est d'accord Mais il change quand même Pas mal Pas mal la donne Donc Pourquoi pas Je m'attendais à ce qu'ils mettent un gros aileron Bah en fait en vue de trois quarts Je me rends compte que l'aileron de base Est quand même vachement plus joli Tant pis pour les performances C'est pas grave de toute façon Après on ira Vraiment la maxer avec un swap Et on ira vraiment voir les performances au max Et puis je sais pas si on change les jantes C'est pareil Les jantes de base sont vraiment Très jolies en fait Et collent parfaitement à la bagnole De toute façon si je mets d'autres jantes Sur cette voiture là Ca va être des jantes qui vont être dans le même style C'est à dire des jantes Avec beaucoup de déport Il y a On va dire beaucoup de rayons Genre ça par exemple Ca pourrait très bien coller aussi Si on les mettait en noir Toutes les jantes un peu comme ça A l'ancienne Ce genre de voiture passeront De toute façon très bien je pense Mais c'est vrai que pour le coup Les jantes de base sont très stylées Je sais pas si je vais vraiment les changer Ca aussi ça aurait pu passer Ca bof Parce que ouais franchement Full noir comme ça Ces jantes là Rentent super bien J'ai quand même un petit doute Je vais vérifier Enfin c'est pas vérifier Mais refaire un petit essai ou deux On est chez qui là ? On est en jantes démontables Il me semble que j'en ai vu tout à l'heure Qui m'ont un peu tapé dans l'oeil C'était celle-ci si je dis pas de bêtises Mais euh Je sais pas si ça rendra vraiment Aussi bien que les jantes de base Donc pour l'instant On va laisser ça comme ça On verra On va essayer aussi peut-être De changer la peinture Peut-être que ça peut un petit peu Changer l'aspect de la voiture Mais bon la peinture de base En mode jaune est tout à fait stylée déjà Donc on va voir Déjà on va valider Les petites améliorations On va aller poser Les réglages On va regarder aussi évidemment les peintures Parce que sur ce jeu Les peintures rendent tellement bien Que des fois Un petit changement de peinture Ca change tout l'aspect de la manuelle Mais bon là vu qu'en fait C'est une caisse préparée Force bag racing En fait on a pas de couleur constructeur On a pas toutes les couleurs de la z Dispo à l'époque Mais euh Mais c'est pas grave Fant pis effectivement On va laisser la couleur de base On va laisser pardon L'aspect plus ou moins de base On va juste changer la couleur des étriers Parce que là ça se voit un peu trop On pourrait tenter de les mettre dorés Par contre les étriers éventuellement Comme le reste de la carrosserie Alors c'est pas tout à fait doré en fait C'est plus en mode laiton Alors c'est un peu Un peu dans ce délire là On va voir ce que ça donne Une fois qu'on sera sortis du garage Une fois qu'on la roulera Parce que des fois L'aspect en dehors du garage N'est pas le même Que l'aspect dans le garage Donc c'est parti On va passer Par la case réglage Ne serait-ce que Pour changer un peu la boîte de vitesse Et puis après on est parti Pour la tester tout simplement Normalement c'est du 360 km 1 en Vmax Donc ça devrait être plutôt Assez sympathique Donc c'est parti Pour le petit test Je peux pas la rabaisser plus que ça Ça me paraît pas mal Elle est vraiment jolie en fait C'est ça je pense qu'en changeant les jantes On aurait peut-être pu mettre des jantes plus stylées C'est pas ça le soucis Mais en fait ce genre de caisse Des restes mob Des trucs un peu uniques Je trouve que En fait vaut mieux les laisser Plus ou moins Stock on va dire sur le jeu d'origine Parce que bah Elles sont déjà custom en fait Et puis ouais elle rend Elle est magnifique en plus Enfin je sais pas ce que vous en penserez Evidemment je pourrais mieux dire en En commentaire Mais elle est vraiment 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 très très jolie Bon y'a juste le petit kit Forza Là qu'on a rajouté Et qui devrait donner un peu plus d'appui D'ailleurs ça me fait penser un truc J'ai pas regardé les réglages d'appui Qu'est-ce que ça dit sur le jeu On va laisser moite moite De toute façon 376 on aura pas les 400 Même en réglant en full vitesse Autant de profiter comme ça Ouf ok Ok Là le son est encore plus stylé pour le coup C'est vrai que d'habitude les voitures améliorées Elles sont moins bien que les voitures stock Mais là vu qu'on prend 1500 tours en plus Quasiment 1500 On a un son plus aigu On a plus de retour de flammes On a le son du turbo qui est un peu plus présent Et ouais Elle sonne plutôt bien Bah par contre c'est vrai qu'après Il faut être doux sur l'accélération Et sur l'accélérateur Parce que c'est vraiment un coup à partir en couille A chaque virage Il faut accélérer à 100% quand on est droit Et sinon il faut Pas trop y aller fort Sinon ça part un peu en couille Voilà il faut se limiter dans ce genre de courbe Et accélérer pleine balle Quand on est sorti Parce que même en cinquième à 250 elle perd le grip Elle est trop puissante Enfin trop puissante Elle est très puissante Et encore là Je vous rappelle qu'on a pas swappé On a le moteur de base On a juste rien changé à ce niveau là Donc c'est déjà assez impressionnant Elle est fun à conduire franchement Ca fait un réel plaisir d'avoir ce genre de bagnole sur ce jeu là C'est un truc qu'ils avaient commencé un petit peu à faire D'ajouter des casques custom comme ça Avec la fin d'Horizon 4 Quand ils ont rajouté la Porsche Singer La Porsche Guntherwerks aussi par exemple Quand ils ont commencé à rajouter des bagnole comme ça Je me suis dit putain c'est trop bien Parce qu'en vrai les restomode C'est vraiment Je trouve le meilleur de ce qu'on peut avoir actuellement en automobile C'est à dire des designs à l'ancienne Avec des moteurs à l'ancienne Mais on va dire mélangés aux technologies modernes Et ça fait des dingueres Ca fait des quêtes qui sont vraiment magnifiques Et qui ont plus en général des performances de fou Il y a des restomode qui sont hyper intéressants En vrai notamment des restomode à cette version d'ancienne Renault 5 Passer en mode turbo avec des moteurs qui font 400 chevaux Avec un kit large et tout ce qui va avec Mais à l'intérieur moderne C'est incroyable Cette période des restomode vu que les constructeurs maintenant On fait une suite trop de risques Et elles nous sortent globalement des merguez Qui servent à aller du point A au point B A part quelques constructeurs on va dire un peu à part Qui restent en dehors du jour Et globalement maintenant Les casques les plus stylées je trouve Viennent de modders en fait des gens qui font des restomode Et c'est vrai qu'il y a assez souvent des dingueres à ce niveau Donc vous l'aurez compris cette voiture je l'apprécie plutôt pas mal Même si elle a pas des masses de custom Elle a un bon style Elle a un bon son Elle a de bonnes performances Même si bon là on est effectivement pas forcément sur les meilleures routes Pour taper des grosses pointes Elle est plutôt bonne en accélération Et elle se conduit plutôt bien Même si effectivement ça fait partie de ses propres On va dire un peu durs à conduire sur le jour Après ce que je vous propose évidemment C'est d'aller au garage Et puis de tester Cette voiture là avec Vraiment le max d'amélioration On va dire swappé et passer en 80 motrices Juste histoire de donner une petite idée Parce que ça peut donner en termes de performance Vraiment full full max Et on va se faire une petite pointe d'ailleurs juste avant Elle a pas des masses d'appui A l'arrière, à l'avant ça va encore Mais à l'arrière c'est vrai que la petite Forza aurait peut-être aidé Voilà une petite pointe à quasi 300 Pour terminer cette petite balade Donc voici notre Nissan Swappé avec le moteur V6 4 litres biturbo de tout à l'heure Je sais pas trop de quel moteur il vient Enfin de quelle voiture il vient ce moteur là Parce que pour l'instant j'ai pas trop conduit de voiture qui avait exactement ce son là Par contre ce que je sais c'est que ce moteur là permet de sortir 1180 chevaux Par contre il est un peu plus lourd que le moteur qu'on avait de base Du coup on est à 1100 kg On a un meilleur rapport de la puissance, on a plus de patates, plus de couple Et ce que je vous propose avant de terminer cette vidéo C'est tout simplement de faire un essai de Vmax et d'accélération avec cette voiture là Avant eh bien de terminer et de passer à tout simplement un autre sujet en vidéo à traiter Donc c'est parti Avec eh bien ce petit moteur qui doit nous permettre quasiment 400 km heure En sachant que du coup elle est en boîte 7 Parce qu'elle est aussi passée en 4h motrice Et que sur cette voiture là je ne sais pas pourquoi c'était pas possible d'avoir la boîte course en 4h motrice C'était soit soit boîte 5 Et donc très peu de vitesse max Soit la boîte 7, 8, 9, 10 Et après le problème c'est que 8, 9 et 10 vous avez malheureusement une voiture qui est plus en plus bourde Bon là 410 km heure avec la descente peut-être un petit 420 Et puis un son toujours aussi sympa Franchement c'est pile poil le bon type de banner pour se promener je trouve Sur cette map Avec ce soleil et cette couleur vous avez franchement un résultat qui est super cool Voilà on va arriver du coup à la fin de cette vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner Pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés Parce que je fais des directs sur Twitch donc vous pouvez venir follow pour la suite des prochains live Vous pouvez même même si vous avez Amazon Prime soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch En utilisant votre Twitch Prime qui vous permettra du coup de profiter de plein de bonus, de plein de contreparties, de plein de choses Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter Vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo Pour faire des achats, mon Instagram Gaming par exemple qui vous permettra d'acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez qu'évidemment aussi vous pouvez me soutenir en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo A partir de 89 centimes par mois et là aussi vous vous profiter de plein de petits bonus, de plein de petites choses en plus pour le soutien tout simplement Donc je coupe cette vidéo ici avec cette fin de zone de drift qui à mon avis d'ailleurs ne va pas se terminer en 3 étoiles On va quand même aller au bout, je ne vais pas couper cette vidéo en plein milieu de la zone de drift Et vous voyez, sur pluie avec les 4 roues de motrices, c'est pas si facile à drifter que ça, il faudrait faire un petit réglage à drift et avoir les bonnes pièces pour ça Après bon ça va, on va bien s'en sortir quand même avec les 3 étoiles Et puis c'est là dessus que je vais couper cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao